La photographie, on a toujours vécu avec, on a vécu à trois, et depuis le début. Ils étaient donc trois, la photo Monique et Yves, jeunes et amoureux. Un trio qui continue à jouer ensemble depuis cette époque, ce qui aboutit aujourd'hui à l'apparition d'un livre empli de ces images, Monika. La participation de Monique, elle est active en tant que modèle, mais aussi, elle regarde, elle critique assez durement, ce qui est bien. Et voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. De l'expérimentation photographique amoureuse de ces jeunes années, Yves a fait un métier. La photo est devenue dans sa vie une activité principale, son médium artistique. Ça c'est Chilonen, c'est la déesse des fleurs et de la beauté. Ça c'est la Vénus souriante de Véracruz. Au Mexique, comme dans tous ses voyages et projets, Yves Trémorin, le photographe, n'oublie pas qu'il est un scientifique de formation. Chacune de ses créations est abordée au préalable par des recherches, qu'il va ensuite confronter à la réalité sur place, en amenant ses sujets multiples en studio. Quand j'y vais, je sais où je vais. Et donc, en fin de compte, je vais vérifier, parce que j'ai un plan de travail défini, et je vais vérifier si ça marche ou pas, parce qu'il ne s'agit pas de discuter, il s'agit de ramener les images. Un regard perçant et multiple, un questionnement sur le monde, où transparaît sa vision. Je ne raconte pas mon histoire, je parle à tout le monde. C'est un intime qui est un intime générique. Donc ce n'est pas de l'autobiographie. Yves Trémorin a multiplié les expos de par le monde et publié de nombreux ouvrages. Monika, le dernier en date, couvre la période de 77 à 92. De prochains volumes nous raconteront peut-être la suite de leur aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...